Chef du gouvernement de la transition, Madame le Président du Sénat de la transition, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, Monsieur le Juge d'Oya, représentant le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentant les missions diplomatiques et consulaires, distingués et invités, en vos rangs et qualités, tous protocoles respectés, Mesdames et Messieurs. C'est pour l'Assemblée nationale de la transition un honneur renouvelé de vous accueillir dans cet hémicycle à l'occasion de la cérémonie de clôture de la deuxième section ordinaire de l'année 2023. Une cérémonie qui sera marquée par le discours circonstanciel de l'honorable Jean-François Ndongou, président de l'Assemblée nationale de la transition, suivie de l'exécution de l'île nationale La Concorde. Excellences, distinguées invitées, Mesdames et Messieurs, sans plus tarder, j'invite très respectueusement l'honorable président de bien vouloir prononcer son hémicycle. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Madame la présidente du Sénat de la transition, Monsieur le Premier président de la Cour des comptes représentant le corps judiciaire, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental de la transition, Monsieur le Doyen représentant le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Monsieur le Président des autorités administratives indépendantes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, Madame le Gouverneur de la province ministère, Messieurs les maires des communes de Libreville, d'Ovendo et d'Akanda, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale de la transition, Mesdames et Messieurs les maires des communes de la transition, mes profonds remerciements pour avoir répondu à l'invitation que je vous ai appréciée. Votre présence en ce lieu rose l'éclat de cette cérémonie et témoigne de votre attachement à la bonne marche des organes de la transition. Sans votre chaleur institutionnelle, voire restauratrice, cette cérémonie de clôture de session aurait été guéntale. Permettez-moi donc de vous souhaiter la plus cordiale de bienvenue dans cette grande enceinte mythique ou de justice du Gabon où sommes brillamment exprimés. Des premiers ministres sont faits des déclarations de politique générale très appréciées. Des députés sont faits distinguer par la finesse de leur intelligence et la pertinence de leurs interventions. Des ministres ont défendu au nom du gouvernement des projets de loi dont l'épaisseur et la profondeur ont été fortement remarqués. C'est pourquoi, avant de continuer mon propos, je voudrais rendre hommage à tous les dix-enfices du Gabon qui nous ont quittés, notamment l'ancien Premier ministre, ancien député, Dr Paulin Bamguema, grand commis de l'État, qui a servi notre pays avec obligation, loyauté et surtout humilité. Nous ne les oublions pas. Je vous prie de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. La parole est à vous. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, Votre présence à cette cérémonie fait partie des traditions séculaires qui rythment la vie de toute constitution de même nature. La seconde session ordinaire de la transition sort le premier jour ouvrier du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvrier du mois de décembre. Il s'agit de la toute première session ordinaire dans une charge statutaire de coterie des travaux depuis ma prise de fonction le 15 septembre 2023. Vous tenez d'inviter, monsieur et collègues, mesdames et messieurs, la culture d'une session ordinaire, peu importe le contexte dans lequel on se situe, n'a de sens que si l'on dresse objectivement, entre autres, le bilan des activités qui ont été menées afin d'en saisir l'esprit qui a prévalu durant les travaux. Sur le plan législatif, nous avons reçu du gouvernement neuf textes de loi et nous avons examiné et adopté sept textes, particulièrement le projet de loi de finances initial pour l'exercice 2024. A ce propos, nous devons féliciter le gouvernement pour la clarté et surtout la sécurité qui fait sa particularité. En effet, s'inscrivant dans un contexte marqué de libération, le début a pour objectif de mettre en œuvre des réformes structurelles et institutionnelles, en mettant l'accent, entre autres, sur la sécurisation et l'amélioration des ressources, la diversification de notre économie, la protection du pouvoir d'achat de nos compatriotes, la reprise et la construite des chantiers prioritaires, notamment les infrastructures de base. L'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale a donné son critère au sujet, car il a jugé digne de réorganiser notre économie et surtout la soutenir. Les attentions. Les honnourables députés de la Transition sont comme des phénoménologues. Ils ouvrent les yeux et voient. C'est dire que c'est avec bonheur et fier qu'ils exécuteront leur mission de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Dès la mise en place du budget que nous espérons être effectifs assez rapidement pour permettre à l'administration générale de se mettre au travail. Sur le plan de la diplomatie parlementaire, il n'est pas considéré comme une forme de diplomatie parallèle ou concurrente à celle conduite par l'exécutif, mais plutôt comme un soutien et un renfort. Notre activité internationale a été enrichie et très dense. Nous avons eu des portantes rencontres avec les ambassadeurs des Pays-Amies, des représentants de l'Union africaine, ressemblés par l'état de la francophonie et le groupe des ambassadeurs francophones. Pour ce que ces partenaires nous ont rétiré leur soutien durant ce processus de transition qui, à notre sens, est sur le bon sommet. C'est pourquoi, au nom de l'Assemblée nationale de la transition, je vous prie de recevoir mes vifs et sonciers remerciements pour votre appui multiport et affiché à notre processus de restauration des institutions. Honorables députés de la transition, mes chers collègues, en quelques jours, nous avons promis un travail législatif que je vais me garder de cette cité maintenant, car j'ai bien peur qu'ils nous soient considérés comme un prétexte à un relâchement en 2024. Les députés, mesdames et messieurs, se sont pleinement investis dans leur mission législative avec ardor et abdégation qui nous plaît de saluer très sœurement. Je veux le dire, un sœur. Il est en plus que, pour beaucoup d'entre nous, ce sœur constitue la toute première expérience imprimée par le travail parlementaire. Le coup de sœur a été un coup de mètre. Cette gestion ordinaire nous a permis de prendre la mesure de toute la noblesse de la tâche qui est la nôtre. Les débats, parfois trés ou le, les tensions qui ont quelquefois caractérisé nos travaux en commission générale, témoignent incontestablement de la vivacité dont fait preuve notre législature. Pour montrer ainsi, à une certaine opinion publique qui est hésitante à notre installation, il faudra compter dans la transition sur la vitalité de l'Assemblée nationale, de la transition et qui n'y avait pas lieu de sous-estimer notre capacité à jouer efficacement notre rôle. Aussi, je te tiens toujours de rappeler que nous ne parviendrons efficacement à gagner le pari de laisser à notre peuple des valeurs et des fondements solides dans la vision de la sauvegarde et la restauration de notre pays que si nous cultivons à notre fin des valeurs d'unité, de cohésion, de solidarité, mais aussi et surtout des dépassements de soi. Je voudrais faire mienne cette pensée de Louis-Joseph Mabir, j'explique. L'amitié donne le droit de contredire, mais elle fait un devoir de ne pas offenser par la contradiction. Une fois de plus, je tiens à vous encourager dans l'effort, plus encore que par le passé. Nous suivons tous l'actualité du gouvernement. Les chantiers sont énormes et nombreux. Nous avons donc de la matière pour exercer pleinement et entièrement nos missions conformément aux dispositions de la type 50 de la Charte de la Transition. Monsieur le Préministe, chef du gouvernement de la Transition, je ne ferais clore mon propos sans évoquer deux points qui me paraissent importants, à savoir la qualité de nos relations avec le gouvernement et les préoccupations des populations. Pourtant, respectant le précieux de la séparation ponderée des pouvoirs, cher à Montesquieu, de ce vrai nom, Charles-Louis de Seconda, je voudrais remercier votre gouvernement qui a répondu présent à toutes les auditions en commission générale ou même aux différentes séances plénières ici à l'hémicycle. Durant cette séance qui s'assure, je peux dire que la politique de consolidation de lien entre le gouvernement et l'Assemblée nationale de la Transition a connu un nouveau souffle de vie. D'ailleurs, nous émettons le vœu que les membres du gouvernement répondent toujours présents aux invitations des ouvrages députés de la Transition, car c'est aussi une façon pour la représentation nationale d'exercer solutions de contrôles qui sont très suivies par l'ensemble de la population camonaise. Vous avez compris que sans cette nécessaire confrontation des idées entre l'exécutif et l'éducatif au sujet des politiques publiques, c'est l'action gouvernementale qui est vidée des moyens d'amélioration de son efficacité. Toutefois, je souhaiterais que les efforts soient consentis dans la voie de causer le texte au Parlement. Vous conviendrez avec moi que recevoir des projets de texte pour examen à quelques jours de la clôture d'une session ne permet pas de travailler en taux de études. Quand cela nous conduit à faire, peut-être, peut-être pas dans la précipitation, mais à courir après le temps. Or, nous voulons les différer en toute sérénité pour le bien du peuple. S'agissant des préoccupations légitimes de la population, il ne se passe pas deux heures tant que nous ne recevrons des requêtes de nos compatriotes qui ont placé leurs espoirs aux nouvelles autorités de notre pays depuis déjà quatre mois. les Gabonaises et les Gabonais ont confiance au président de la transition et à son gouvernement. Aussi, nous voudrions vous inviter à être à la hauteur de leurs ententes en accélérant davantage de vos réformes et leurs résultats sont déjà perceptibles et paletables. Ici, je voudrais tirer respectueusement votre attention et ce de votre gouvernement sur quelques points à savoir l'accès à l'eau, à l'électricité, l'adjet de nos actes requis, les logements sociaux, les allocations d'études, les plateaux techniques de nos hôpitaux, l'amélioration du climat des affaires, le pouvoir d'assad, sans être exercé. Bien entendu, je ne vous demande pas de régler en un jour tous les problèmes légitimes qui nous caractérisent et d'agir. Agir avec force et vigueur tout en n'oubliant pas que vous devez présenter une nouvelle constitution, un nouveau code électoral en vue de la restauration de notre dignité. Différez-vous, mesdames et messieurs, Lors de la présentation du plan d'action et de la feuille de route de la transition, le 7 décembre 2023, M. le Premier ministre du gouvernement de la transition a décliné l'objectif, je cite, l'amélioration de la gouvernance de l'État après une gouvernance approximative et ératique. Rensurer la stabilité, la transparence et la responsabilité dans la gestion de l'affaires publiques. Fin de citation. Permettez-moi de vous dire que 2023 a été une période d'observation et de pédagogie, mais en 2024, nous devons commencer à aimer le parfum des réformes situées que nous soutenons. en vous souhaitant, Mesdames et Messieurs, de passer de très belles fêtes de fin d'année avec vos familles respectives. Je n'ai qu'à close la deuxième session ordinaire, session inaugurée de l'Assemblée nationale de la transition. Vive l'Assemblée nationale de la transition, vive la réplique, unis dans la concorde et la fraternité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Je vous re-relasse. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, quelque précédemment annoncé, je vous prie très respectueusement de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne nationale. C'est parti. Un, deux, trois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Terminé. Mais avant, je prends le conjeu de vous. Monsieur le Président de la Sommée nationale de la transition vous convient à un vin d'honneur qui sera servi dans les salons des jardins du Palais Léon. Le personnel de service se fera plaisir de vous y conduire durant le protocole établi. Excellente journée à toutes et à tous. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. ... qui ont constitué cette deuxième session en quotidien. Et comme il est de tradition, en pareilles circonstances, l'hymne a été exécuté par l'instinct part de la Sommée nationale. Il faut rappeler également qu'au cours de ce discours prononcé par Jean-François Ndougou, le Président de la Sommée nationale, plus en moins ont été évoqués, allant dans le bien-être des populations, sur l'amélioration du cadre de vie, des conditions de vie, et surtout aussi des questions de démocratie. Et le vœu a été émis de voir l'année 2024 meilleur que l'année 2023 que nous sommes en train de traverser. Donc, voilà, comme vous pouvez l'apercevoir dans votre écran, les députés de la transition vont devoir prendre un moment de repis pour nous revenir juste après les fêtes de fin d'année. Voilà, c'était en direct de l'hémicycle du Palais Léon-Bas, siège de l'Assemblée nationale, le Président de l'Orient et toute l'équipe de Gabon 1er pour vous faire vivre en direct la cérémonie solennelle de clôture de la deuxième session ordinaire du Parlement de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada